Salut les filles, c'est Rettini. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on a une invitée de Mars. Salut ! C'est Tia Mendy. Vous la connaissez certainement. Celles qui ne la connaissent pas, je ne sais pas ce que vous faites sur Youtube parce que... Ah bah merci, ça me fait plaisir. Mais bon, je ne sais pas si tu allais le dire, mais je vais changer de nom. Ah oui, c'est vrai ! Maintenant, tu vas t'appeler Tia Essiane. Essiane, voilà. Donc aujourd'hui, je suis sur Paris et je suis trop contente de l'avoir en vrai pour la première fois. Bah moi aussi, je suis très contente de te voir, de partager un monde avec toi. Elle est trop belle ! Merci ! Donc, on va vous faire en fait deux vidéos. Donc, il y aura une vidéo sur la chaîne de Tia. Je vais mettre le lien en fait à l'écran ou dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Et sur ma chaîne, bah c'est ce tag. Oui, c'est vraiment improvisé parce qu'en fait, pour tout vous dire, on voulait vraiment tourner une vidéo ensemble et on a... On a cogité un peu sur ce qu'on allait faire. On s'est dit, on va faire un truc simple. On ne va pas se prendre la tête. Et voilà. Voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de faire ce qu'on voulait faire à la base. Donc, on espère que ces vidéos vont quand même vous plaire. En tout cas, nous, on est très contents d'être ensemble et de partager ce mouvement avec vous. Bah oui, en toute simplicité. Bon, c'est parti ! Donc, c'est les 100 questions que personne ne pose, donc on va mettre un peu de rythme, je pense. On ne va pas s'étaler sur les questions bidons. Exact, on va aller très vite. Alors, la première question, tu donnes la porte de la chambre ouverte ou fermée ? Fermée tout le temps ! Moi, là, c'est fermé. Ça dépend, ça dépend, ouais. Ouais. Mais quand je suis chez moi et que... Non, moi, c'est fermé dans 90% des cas. Non, moi, peu importe. Ah ouais. Ouais. Mais chez moi, c'est impossible de la laisser ouverte parce que je crois que j'ai des esprits chez moi, en fait. C'est la superstition. Non, non, je t'assure. Ah ouais ? Ouais, 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 il y a des esprits et tout. Ça peut sembler bizarre, mais je vous raconterai ça une autre fois. Alors, la deuxième question. Emportes-tu des échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Ça peut arriver. Moi, je n'ai pas encore fait, mais j'ai déjà reçu. J'en reçois parfois des échantillons qu'on me donne, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore. En fait, je ne les trouve pas intéressantes. Ouais, moi aussi, c'est plus pour aucun où je me déplace. Un jour, je ne dors pas chez moi. Moi, j'ai une petite miniature, mais au quotidien, non. C'est une bonne idée, ça. Alors, la troisième question. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? C'est quand un lit bordé ? Un lit bien fait ou alors le lit comme il est, quoi. Bordé, c'est quand tu prends la couette et tu la rentres à l'intérieur, sous le matra pour que ça soit bien. Non, mais moi, pour dormir, je défais le lit. Non, mais avant, toi, ça ne te dérange pas de dormir dans un lit qui n'est pas fait ? Par exemple, tu te lèves, tu fais comme ça et le soir, tu te recouches dans le bazar ou tu dois refaire ? Non, je m'en fous. Ah oui, tu t'en fous. Si c'est le moment de dormir, je ne vais pas refaire le lit pour le défaire et dormir. Ah oui, d'accord. Mais oui, si je suis sortie en vitesse et que je n'ai pas le temps de faire mon lit, le soir, je ne vais pas le faire en me coucher. Bien sûr, si le train n'est pas bien, tu le lis, je vais le remettre, mais je ne vais pas commencer à me faire la couette et défaire. Moi, je le fais parce que des fois, quand tu ne dors pas bien, parce que parfois, j'ai des petites insomnies, mais les petits détails de faire son lit et tout, de rentrer dedans et tout ça, ça peut aider. Non, c'est bizarre, mais c'est vrai, ça peut aider. Moi, j'aime bien faire mon lit. Même s'il y a un peu de bazar dans ma chambre, mais faire le lit, j'aime bien. Ok. Ouais. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non. Si ? Non, jamais. Qu'est-ce que je vais faire avec un panneau ? C'est ça ? Je vais voler un panneau stop. Non. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Je pense par une armée d'abeilles parce que le gros ours vient de tuer. Oui, mais les abeilles, il y a eu... Au Cameroun, il y a un homme qui est mort parce qu'il a été attaqué par des abeilles récemment, ça fait même pas, ça fait même pas 6 mois, carrément. En pleine vie, la Douala. Il est entré dans une banque et après, il y a un essai d'abeilles qui est tombé sur lui. Apparemment, c'est des gens qui lui ont envoyé ça, je sais pas. Ah, un sort quoi. Il vient quelqu'un lui... C'est bizarre pourquoi lui et par un autre... Non, déjà quelqu'un t'en veut et puis il veut te faire du mal. Et alors, il fait un sort et puis là, il l'appelle. Le truc, c'est que c'était en plein jour. Les gens filmaient, les pompiers sont arrivés. On n'a pas pu enlever les abeilles. C'est bien qu'il est décédé. Franchement, c'était moi, ça m'a choquée. Elle m'a choquée. Ouais, franchement, ouais. Je t'assure. Et toi, alors, c'est par un ours ? T'sais, l'ours, au moins, il me déchiquait, je suis mort, tu vois. T'as des abeilles, j'aurais... Attends, c'est quoi la question ? Préfères-tu être attaquée ? Attaquée, ça veut pas dire tuée. Donc, je préfère être attaquée par des abeilles parce que j'aurais l'espoir de survivre. Ouais. Pour moi, avec l'histoire du monsieur là, je veux pas d'appel. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? Ah ouais ? Ouais, je pense. Ouais. En Afrique... Quand y a pas le choix, y a pas le choix. Ouais. Au Cameroun, surtout dans mon village, en fait, tu vois. Oui, là... Ouais. C'est normal, toi. Ouais, voilà. Et puis ça fait, ça fait... Comment on appelle ça des langues frais ? Ah, elles ne sont pas chocées, c'est pas... C'est pour ça qu'elles ont été refertiles, en fait. Voilà. 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 Alors... Et la grosse commission, mais c'est... C'est la même chose, c'est exprès. T'as l'impression qu'il y a fait ces blagues, mais pas sérieux. C'est la même chose. Ah, c'est n'importe ! Ah non, moi, par vous, j'ai pas fait la grosse commission parce que l'occasion s'est pas pris. Mais si je suis dans une situation où il n'y a pas le choix, on va pas rentrer dans ces détails. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bah ouais. Bah oui, s'il n'y a pas le choix, je vais pas le faire. Bah ouais. Je vais pas le faire, non. Attends... Ici, c'est parce qu'on a le choix que vous allez vous sentir choqués, peut-être, mais... Oui, dans une... En fait, c'est culturel, c'est... Voilà. Mais après, quand t'es dans un autre contexte, bah tu t'adaptes, en fait. Ouais. Ça va, moi, je suis un peu tout terrain comme fille. Je suis pas... J'ai pas besoin qu'il y ait ça, 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 ça. Ouais. Je peux m'adapter à toute situation. Hum... Facile. Ou presque. Ça, c'est bien. Mais ça va, je peux m'adapter, quoi. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? Alors, mon film que j'ai vu et qui m'a... Oh, j'en ai vu plein. J'ai vu... Comment il s'appelle ? Black Panther. Je suis pas encore vu ça. Il est bien. Mais j'ai aussi vu... Alors, il y a un peu plus longtemps qui m'a... C'est l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie, c'est Lion. Hum... Tu l'as vu ? Culture cinématographique, je suis ça. Moi aussi. Mais juste, il y a quelques films, quand je vois une affiche qui m'intéresse, j'y vais. Et Lion, c'est une histoire magnifique. Bah, il faut que je vois. Et c'est une histoire qui est fait pleurer. J'ai pleuré pendant deux heures, de A à Z. Ouais. Et en fait, c'est un jeune indian, un petit garçon, qui se perd en gros. Et vu qu'il est perdu, il monte dans un train au hasard et ça l'emmène dans un état lointain d'Inde. Et de là, il se balade de famille en famille. Il est adopté par une famille australienne, il déménage en Australie. Et après toute sa vie, il essaie de retrouver ses origines, de retrouver ses parents. Mais vu qu'il était petit quand il s'est perdu, il ne sait pas quoi rechercher. Et c'est une histoire vraie en fait. Et c'est ça qui est très touchant. C'est pour toutes les personnes qui recherchent leurs racines dans leurs origines. C'est vraiment très touchant. Ouais, il faut que tu regardes. Et aussi dernièrement, j'ai vu un film ancien, le dernier roi d'Ecosse. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Il est dur à regarder, mais il est bien aussi. Ok. Moi, ce que j'ai envie de regarder, envie. Je vais regarder peut-être parce que tout le monde en parle, ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas tellement j'ai trop envie quoi. Ouais, tu n'es pas très film en fait. Non, je ne suis pas très film. Unique par contre, elle aime les films. Ah bah d'ailleurs, bisous à UNIT. Si tu n'es pas là, j'espère qu'on se verra. Où cacherais-tu ton trésor si tu en as pas un ? Bah... Tu ne vas pas le dire ici. Joker ! Bah oui, sinon, c'est... Non, on ne va pas le dire. D'ailleurs, peut-être qu'on en a un. Voilà. Que bois-tu en mangeant ? Ok, mange. Ah oui ! Je me permets, j'espère que ça ne me dérange pas. De l'eau. De l'eau. Toujours de l'eau. Moi, j'évite de boire en mangeant. Ah ouais ? J'ai ce truc que je ne sais même pas où j'avais vu ça. Il faut toujours attendre genre 45 minutes à 1 heure de temps après avoir mangé avant de boire. D'accord. Donc du coup, ça me... J'aime pas trop boire en fait quand je mange. Parce que moi, naturellement, je bois... J'ai pas envie de boire quand je mange. Mais au contraire, moi, je me forçais à boire. En fait, il ne faut pas se forcer quoi. Non, c'est ce qu'on dit qu'il faut pas. D'accord. Bah tant mieux, je ne boirais plus alors. Mais... Fais tes recherches, je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, mais tant mieux. Quel est ton plat préféré ? Le Cheboujane. Oh ! C'est mon plat préféré. Un plat Cheboujane. Ah ouais, j'adore. Ah bah moi, je vais dire Ndolay. C'est bon. Une vraie camerounaise. Ah oui. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimé ? L'ailleurs. Parce que c'est récent peut-être ? Non, non. C'est vraiment le plus beau film que je n'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais ? Je vous le conseille si vous n'avez pas vu. Ouais. Bah moi, comme je n'en ai pas vu des masses... Je passe. Alors, la dernière personne que tu as embrassée ? Mon neveu chéri. Oh. Je lui disais au revoir ce matin d'ailleurs. Il a quel âge ? Un mois... Pardon. Un an et quatre mois. Ah, il est petit. Ah, il est tout petit. Oh, c'est très chéon. Ah, c'est adorable. Bah moi, euh... Moi, Joker. Joker ? Non, non. Non, c'est mon cocon. C'est mon cocon, mon chéri. Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Ah, non. Oui ? Mais non, non ! Ah, on ne sait jamais, hein ? Tiens, tu rigoles là, je me dis non. Est-ce que la fille me cacherait ? Non, non. Non, je vous rassure. Non, non. Non, ce n'est pas un programme. Non, non, non. Jamais. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur un papier ? Ça ne fait pas longtemps et j'écris beaucoup. Ouais ? Pour quelqu'un ou juste pour écrire pour toi ? Non, pour moi-même. Ah oui ? À mon copain. Ouais, ouais. Une chanson entière. Et euh... J'ai raconté toute notre histoire dans la chanson et je l'ai chantée. Et euh... J'ai l'impression que la chanson, elle n'a pas trop féritré, en fait. Ah, mais c'est mignon, c'est... Ouais, 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 ouais. Tu sais chanter, en fait ? Non, vraiment vite fait, hein. Vraiment, très vite fait. Ah, mais il faudrait nous chanter cette chanson. Tu m'interpréterais, un jour. Votez pour qu'elle le fasse, hein. Votez en commentaire, insistez pour qu'elle le fasse. Quelle chante cette chanson pour nous ? Ben moi, j'écris beaucoup sur ordinateur, donc pas forcément sur le papier. Donc euh... Sur le papier, je dirais, ça fait un mois. Et j'étais à un séminaire et puis je prenais des notes. Ouais, classique. Voilà. Chante-tu sous la douche ? Hum... Je chante tout le temps, en fait. Moi, je chante tout le temps dans... Ouais. Je chante même au travail toute la journée. Non, non, non. Moi, alors, je fais ça devant mon nom. Et parfois, en fait, j'entends mon collègue dire... Rita... Putain, j'oublie, quoi. J'oublie que je suis en train de chanter. Moi aussi, des fois, je chante des chansons pourries et tout ça. Et après, je me dis, ah mince, j'ai complètement oublié. Et d'autres fois, je fais des voix et tout. Enfin, franchement... Alors, crois-tu aux esprits ? Enfin, les mauvais esprits existent. Donc, je crois qu'il y a Dieu, il y a du diable, en fait. Et les mauvais esprits, c'est tout ce qui est du diable, donc oui. Ouais. Bah moi, j'y crois aussi. J'y crois aussi, même si c'est récent. Mais j'ai eu des expériences qui ont prouvé vraiment par A plus B. Même si ça peut... Quand on y croit pas, on doit se dire que c'est un peu bizarre. Mais franchement, j'ai eu des trucs très bizarres chez moi, quoi. Que portes-tu pour dormir ? Pendant l'hiver, je vais porter un pyjama. Pendant l'été, ben... Mini-shop, quoi. Ah ouais... Vas-y donc, là, tu lui donnes de sacrés bizarres ! Attends ! Allez dire le joker ! Ok. Non. Euh... Moi, euh... Non, moi, franchement, je peux pas le dire, c'est pas... Allez ! Je peux... Je peux en triompter ! Calément ! Ouais, mais sauf que... Encore un truc bizarre qu'il y a chez moi, mais il y a des énormes araignées. Et du coup, depuis que je sais qu'il y a des grosses araignées, et qu'il y en a même eu dans mon lit, je préfère quand même porter quelque chose en camion, quoi. Ça fait peut-être ça ! Ouais, 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 des très grosses. D'ailleurs, je vous les montre sur Snap et ça vous a tous traumatisés, quoi. Et bien... Ah ! Quel métier vois-tu ton futur marbifère ? Ouh là ! Joker ! Ah ! Joker ! Non, Joker ! Ah ouais ! Ça, je peux pas... Ah, y a un truc, là, y a un secret derrière ça ! Ouais, parce que je vais pas... Je suis fin de voiler des trucs ! Ah ouais... Et toi ? Bah, non, franchement, c'est pas pour faire genre, mais c'est vraiment le métier qu'il souhaite, quoi. Tant qu'il est pas lui, qu'il est bien dans son métier, que... J'aime bien les personnes ambitieuses, donc faut pas que ça soit un flémard qui... Dès qu'il veut faire un arrêt maladie, il le fait. Dès qu'il veut trouver une petite planque pour rien faire et jamais progresser, il le fait. Non, j'aime bien les personnes qui se battent pour toujours progresser. Pour progresser, exact. Mais tant qu'il aime ce qu'il fait, qu'il progresse, ou même s'il aime pas trop ce qu'il fait, mais qu'il a la valeur du travail... Pas un mec qui... tu vois, un profiteur qui travaille pas, j'aime bien, au moins. Mais toi, qui travaille, et qu'il est bien dans sa vie, dans sa peau, et que c'est une personne, si possible, stable aussi. Ouais. Voilà quoi, c'est possible qu'il ait un travail stable, parce que c'est plus simple dans la vie, ça crée une sécurité. Après, tout s'obtient avec le temps, s'il a l'ambition. Donc ambitieux, travailleur, et le reste, ça va aller, je pense. Ouais. Un travailleur. Ouais. Es-tu déjà tombée amoureuse ? Oui. C'est pas que tu étais sien. Il y a des gens parce qu'ils sont jamais tombées amoureuses, c'est pas mal. Attends. Ouais. Ouais. Moi, pareil. Pareil. Qui aimerais-tu voir en concert ? Ah ouais. Il y a un artiste camerounais que j'ai commencé à suivre récemment, il s'appelle Must Leo. Ah ouais, j'aime bien. Champion. Ah ouais, mais c'est magnifique, franchement. Ouais. C'est un truc, et ça marche bien, je crois, dans tout, pas seulement au Cameroun, il marche dans plein d'autres pays. Ouais, c'est tout ça. Et tu vois, il a un beau message et une belle mélodie. Et puis une belle voix. Ouais, une belle voix. Il chante un peu en anglais, donc c'est vraiment pas sportif. Ah, moi aussi, j'adore. Bah moi, j'aime bien, genre, Kerry James. Ah ouais, je l'ai vu. Ah, t'aimes bien maintenant ? Ouais, j'aime bien le rap, mais pas n'importe lesquels. Mais Kerry James, je suis vraiment super fan. Et j'ai vu, il a fait une pièce de théâtre qui était vraiment merveilleuse. Ah, il fait du théâtre ? Ouais, il s'est mis au théâtre. Et c'est vraiment très, il est très éloquent. Ok. Je le trouve bon. Je trouve qu'il est exceptionnel. Vraiment, vraiment. Je l'adore. Alors, veux-tu te marier ? Oui. Ouais. Titien, tu pourrais pas parler de vivre ? Non, ça j'ai pas envie de vivre. Faire des enfants ou vivre en concubinage ? Ça j'ai pas envie. J'ai envie de me marier et faire des enfants. Ouais. Après... Pour respecter la tradition ou parce que... Ben je trouve que c'est ce qu'il devrait quoi. Les enfants laissent dans le foyer. Ils sont protégés aussi par la loi. Parce que quand t'es pas mariée, après ton homme peut partir quand il veut. Ouais. En fait, tu donnes plus... Tu as du droit en fait à tes enfants aussi. Et à toi-même. C'est plus le côté... Sécurité. Sécurité. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. D'accord. Ben moi... Moi j'aimerais aussi. J'aimerais aussi. Ça me rassurait même surtout... Moi ça me rassurait surtout au niveau... Engagement quoi. Engagement sentimental. Me dire bon... Je suis sûre que... Que je suis pas n'importe qui. Que vraiment là... On construit quelque chose à nous. Ça me rassurer en fait au fond de moi. Parce que j'ai besoin de beaucoup de... C'est aussi une sécurité là. Ouais mais c'est une sécurité. Effective. Mais plutôt affective. Ouais. C'est-à-dire pouvoir me reposer. Enfin... Me dire voilà. C'est réciproque ce que je ressens. Et on s'engage tous les deux. Ou d'un point de vue affectif j'ai besoin d'être rassurée. Du moment où vous êtes à la fin. Si vous vivez déjà en groupe sous le même toit. Il y a un engagement en fait. Mais qui n'est pas... Ouais. C'est pas vraiment un engagement. C'est plus... C'est... Justement j'ai pas envie de vivre sous le même toit. Du jour au lendemain. Il peut partir. Ouais voilà. Alors que j'ai envie qu'ils me donnent un message. Et me disent... Voilà c'est... Tu incarnes vraiment la femme. Moi aussi. J'ai envie de... Je te fais confiance. Je me sens bien avec toi. J'ai envie de me projeter avec toi. Ça, ça me rassurerait beaucoup. Et je pourrais vraiment encore plus me lâcher. Encore plus m'investir. Ah merde. Donc si tu me regardes... Tu sais ce qu'il faut faire hein. Si tu vas voir la tia tout splendide, très sporescente. Fais ce qu'il faut. Non mais c'est sûr qu'elle regarde pas mes vous. C'est pas grave. Est-ce que tu veux des enfants ? Oui. J'en veux beaucoup. Ah ouais. Maintenant quand j'ai beaucoup, après ça dépend de ce que mon organisme peut faire, peut supporter. Mais oui, j'aime les enfants et j'en veux. Ouais. T'en veux en dire combien par exemple ? Si je peux, je veux bien faire genre 4 enfants. Ah ouais. Quand même hein. Ouais. J'aimerais bien. Mon minimum c'est 3. Et si je fais 4, je serais contente. Et après du coup tu imagines ta vie vraiment dévouée à tes enfants en fait. Dévouée ? C'est à dire est-ce que tu auras du temps pour toi ? Je sais pas. C'est à dire tu seras maman mais est-ce que tu auras du temps pour faire je sais pas moi. Bah il est fou hein. Tous tes voyages et tout tu vas faire comment ? Bah on va s'organiser et je suis fou hein. Ouais. Je m'imagine pas maman au foyer. Enfin je veux dire faire que, m'occuper que des enfants. Hum hum. Mais je vais, je vais être là pour eux et en même temps faire d'autres choses quoi tu vois. Ouais. Ouais. Et toi ? Bah moi j'aimerais bien m'avoir mais j'imagine a priori une petite famille tu vois. Ah. Genre 2 enfants. Et j'aimerais bien avoir mes petits moments à moi aussi de temps en temps. Les refonguer à mon mari et moi je vais en bas de roue et des trucs comme ça tu vois. On a besoin de temps en temps. Ouais ouais. En fait j'aimerais bien si possible ne pas être trop maman transitionnelle tu vois vraiment. Faire une petite rue et tout ça. Ouais. Si si. Ouais. Bon. Après je dis ça sur le papier si ça se trouve une fois que j'ai les oreilles j'aurai tout le temps envie d'être collé à eux j'ai pas rien hein. Mais également quand même partager énormément avec eux par exemple voyager avec eux parce que bon je veux pas juger et tout mais c'est vrai qu'il y a des mamans qui refourguent tout le temps leurs enquêtes par exemple ils vont se faire un voyage magnifique à l'île Maurice. Ils vont refourguer les enfants aux grands-parents et ils vivent des choses. Ça coûte cher parfois. Ouais ça coûte cher mais après je préférerais partir un peu moins souvent mais quand même la famille. Ouais voilà ou alors une fois sur deux leur faire vivre des voyages exceptionnels aussi. Enfin je dis voyages ça peut être autre chose mais ne pas toujours les exclure quand je vis des choses exceptionnelles et après eux leur faire faire que des trucs banales. j'aimerais les inclure à des expériences exceptionnelles que je vis aussi quoi. Que ce soit un petit week-end, un voyage ou je sais pas une sortie particulière ou même une sortie culturelle etc. C'est pas ma vie de maman on fait tout ennuyeux et puis à côté moi quand je vis des choses super bien je les refourguent à gauche à droite. J'aimerais vivre des choses avec eux quand même tu vois. C'est vrai il faut, c'est important. C'est important pour construire aussi la cohésion dans la famille pour partager ensemble aussi c'est ce genre là. Exactement ça crée des beaux souvenirs. Même moi les voyages que j'ai fait quand j'étais plus petite avec mes parents ou même si c'était à Deauville tu vois c'est en Normandie c'est pas loin d'ici mais c'est des beaux souvenirs. pour vraiment vivre des trucs avec eux. Un maximum quoi. Et bon ça c'est sur le papier et puis après en vrai on sait pas hein bien sûr je sais pas ce que ça va donner en vrai. Déjà il faut savoir. Ouais il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut quoi. Ouais. C'est bon. Est-ce que quelqu'un t'en a tout de suite ? Joker ? Elle a trop de jokers avec elle franchement. Elle a accepté de faire le tag mais il y a beaucoup trop de jokers je trouve. Ok non ça va je veux dire. Est-ce que quelqu'un te manque ? En fait tous les jokers malheureusement c'est des sochers. Mais attends. Tu crois que t'en avais pas compris ? Moi est-ce que quelqu'un me manque ? Attention qu'il m'a réglé ça. Genre ? Genre ? Non bon je vais faire la fille détachée un peu. Ok. Non non on va sur ma famille aucun point. En tout cas on a compris. On a très bien compris. Est-ce que c'est important ? Toutes les réponses c'est mon chéri. Ouais c'est ça en fait. Ouais ouais. Mais en même temps c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est notre état d'esprit donc voilà. Oui profitons de l'instant présent. Donc voilà les filles. Ce tag a été... Il était long quand même. Et un peu on a pas répondu à tout. Ah non si vous avez compté ça fait pas cent. Mais dites nous si peut-être vous êtes restés jusqu'à la fin. S'il y en a quelques unes qui sont restés jusqu'à la fin. Ou quelques unes pourquoi pas. Dites de nous. Et finalement ça veut dire qu'on va pas faire la vidéo sur... Ouais mais on va se revoir très vite parce qu'on voulait faire une vidéo pour la chaîne. Et bah je sais pas peut-être quand tu reviens ou alors moi je l'en vais je sais pas mais on va organiser... Oui. On va organiser une autre... Impérativement. Et d'ailleurs bah c'est l'occasion que vous nous disiez quelle vidéo vous voudriez qu'on fasse ensemble. Oui qu'on fasse ensemble parce que là on a pas mal improvisé en fait. Ouais on avait des idées mais on va piocher entre vos idées les nôtres et on va faire une vidéo super sympa sur ma chaîne très bientôt. Ok donc voilà les filles on espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez aimé recevoir. Merci encore d'avoir reçu ça m'a fait plaisir partager ce mot avec toi et d'en savoir plus même s'il y avait beaucoup trop de joker quand même. Mais bon ça m'a fait plaisir et puis j'espère que je verrai aussi une minute et voilà. Yes. Allez gros bijou. Bisous à tout le monde. Bye. Bye bye.